Salut à tous, on commence avec un article sur l'Argus.fr concernant les IUP, Escoda, Citygo et la Seatmi. Peut-on encore les commander ? C'est la question que je me pose depuis plusieurs jours là. Et vous avez trouvé un article qui en parle, donc on va lire ça. Avant tout, j'aimerais remercier Kinyuriv qui m'a fait un don de 5€ sur Utip. Donc merci à toi, ça fait toujours plaisir. Je rappelle que vous pouvez faire un don via Utip, via Paypal, via Tipeee aussi. Tous les liens sont dans la description de chacune des vidéos qui est postée sur la chaîne. Alors très proche dans tous les domaines, les Volkswagen IUP, Escoda, Mi, Electric et Escoda, Citygo proposent une belle autonomie et un tarif canon. Mais pour profiter de ces qualités, encore faudrait-il pouvoir les acheter. Ce qui ne sera pas forcément une simple formalité, l'Argus fait le point. Arrivé d'une nouvelle batterie à capacité record pour la catégorie baisse drastique de prix dans le segment des mini-citadines, le groupe Volkswagen a frappé fort fin 2019. Alors qu'elle était restée confidentielle jusqu'ici, l'IUP est soutenement devenue l'une des voitures électriques les plus pertinentes du marché. Un constat d'autant plus valable que pour ces jumelles, Escoda, Citygo, aux tarifs encore plus serrés. Hélas, une fois les premiers essais plutôt élogés passés, les choses se sont vite gâtées. La Citygo a en effet vu sa production arrêtée à la fin de l'été 2020, car le quota prévu pour l'Europe avait été atteint. Alors on espérait un retour pour 2021, mais ce ne sera finalement pas le cas, du moins pas en France. L'an prochain, elle reviendra seulement sur certains marchés comme l'Allemagne, la Norvège ou la République Tchèque. Rah putain, dommage. Vous ne trouvez pas le bonheur parmi les quelques exemplaires en stock sur le site Skoda, il reste alors la possibilité de vous tourner vers la IUP et la Seat Mi. Mais là aussi, ce n'est pas simple, puisque Volkswagen avait suspendu pendant quelques temps les commandes de sa citadine, nous annonçant qu'il ne les rouvrirait que début 2021. Même s'il a finalement fait plus tôt que prévu en l'occurrence dès aujourd'hui. Seul Seat n'a donc jamais interrompu les ventes de sa puce 100% électrique, demandant simplement aux acheteurs de s'armer de patience. D'après nombre d'entre eux, le délai pour être livré dépasse en effet fréquemment les 6 mois. Ah oui, c'est quand même long. Depuis qu'elle a adopté une batterie de 32,3 kWh, la tribolette du groupe Volkswagen semble donc être victime de son succès. Mais avec 13 231 exemplaires immatriculés en Europe entre janvier et septembre 2020, l'IUP ne fait pas mieux qu'une BMW i3 et une Renault Zoé, bien plus chères. Donc la Zoé s'est vendue à 50 000 acheteurs de plus en Europe. On est donc loin d'un véritable raz-de-marée, même en ajoutant les 4824 Mi et 9516 Citigo écoulés sur la même période. Tout porte donc à croire que la production de ces trois citadines dans l'usine slovaque de Bratislava ne tourne pas à plein régime. Une hypothèse qui semble donner raison à ceux qui affirment que ces trois modèles seraient vendus à perte et serviraient seulement à faire baisser les émissions de CO2 du groupe. En attendant que la gamme électrique conçue sur la plateforme MEB est traînée avec beaucoup de retard par l'idée de trois atteignent enfin sa vitesse de croisière. Bon, ben voilà, donc finalement tout n'est pas noir. Donc en gros la Scuda Citigo n'ont pas pu la commander en France. Par contre, ils ont réouvert les commandes de la IUP et la Seat Mi apparemment n'a jamais été interrompue, la production. Donc selon ce qui est écrit, on peut encore au moins commander la Mi et la IUP du coup. Ça fait deux sur trois, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bonne nouvelle au final. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.